La rencontre, du rocher, du trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pas en tout. Une dualité qui rassemble les idées. Mais non, tu peux pas dire ça. Hein? On rembobine cette affaire-là. Non, 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 non. T'as soin de toi, là? Oui, tu me protèges. Je le sais. Contre toi-même. La rencontre du rocher, du trisac. Écoute, Benoît, quand tu parles. Sophie, je vois une étincelle dans ton regard. Ben, c'est parce que moi, dans la vie, je trouve que ça manque de poésie. Moi, j'adore la poésie. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. J'aime la poésie. Demain, dès l'eau, je partirai, vois-tu, je ne peux rester loin de toi plus longtemps. C'est beau de l'air, Verlaine, Rimbaud, toute la gang. Victor Hugo, j'aime ça, la poésie. Bon. Et là, il y a quelqu'un au Québec, en ce moment, qui est vraiment, qui est une grande poète, une grande poétesse. Ah oui. Et on parle beaucoup d'elle en ce moment. Catherine Dorion, donc, à cause de la sortie de son livre, on parle beaucoup d'elle. Et quand elle est allée, par exemple, à Tout le monde en parle, elle a dit qu'elle, elle voulait insuffler un peu à l'Assemblée nationale de poésie, qu'elle voulait amener l'art dans la politique, puis que c'était super important, elle, l'art. Je me suis dit, il y a sûrement plein de gens qui n'ont aucune idée de ce que faisait Catherine Dorion avant d'aller en politique. Et ce qu'elle va faire maintenant qu'elle n'est plus en politique, elle revient à ses premiers amours. Donc, de la poésie. Alors, quel genre de poésie elle fait? Bien, on le sait qu'elle est un peu punk, un peu irrévérencieuse, un peu tout ça. Elle fait du slam, tu sais, c'est comme, elle s'est accompagnée par des musiciens. Puis là, slam le français, puis tout ça. C'est bon, ça. Alors, je me suis dit, pour rafraîchir la mémoire de tout le monde, parce que moi, j'avais écrit là-dessus en 2019, mais je pense que c'est important de savoir l'ex-députée Catherine Dorion, quand elle est artiste, ça donne quoi? On écoute ça. Je suis une plotte de panneaux publicitaires. Je suis là pour vous envoyer des messages inspirants. Des fois, c'est mange-moi. D'autres fois, c'est pas te manger. D'autres fois, c'est esti que je suis pété. Je suis tellement hot avec mes jeans. Je suis pété, puis je suis hot. As-tu vu mon maquillage ici, comme je suis pété? D'ailleurs, comment tu penses que je me sculpte ces jolis zo de bétail sous-alimenté d'Afrique? C'est pas juste le maquillage. Je me saccage, mais on m'engage. Alors, pour ta gouverne, c'est pas tout. C'est une des premières fois en onde à la radio que je vais utiliser le mot PLOTTA. Je suis une plotte de bar, de bar de route. Je me fais mettre un peu de vaseline dans le trou de pète. Quant aux trois vieux pètes qui ont fait fortune dans le nettoyage de carpettes, quelque chose dans le genre de calinettes, il y a des plottes qui sont hot qui font pas juste frotte-frotte sur des messieurs au regard de crotte. Moi, je m'excuse, mais j'applaudis. J'applaudis, Benoît. Pourquoi t'applaudis pas? On peut-tu applaudir en régie aussi, s'il vous plaît? Fais rimer plotte avec crotte et frotte. Je suis ému. Ah, c'est pour ça? C'est l'émotion qui t'étreint? Ah oui, là, je le vis par en dedans. Je suis capable de l'exprimer. Tu me connais, les affaires. T'es un grand sensible, Benoît. Mais par en dedans, je suis bouleversé. T'es bouleversé. Oui, oui, oui. Puis la livraison aussi, l'intensité. Puis là, c'est la gang de Nevey-Confidaillac qui font la musique. C'est comme ça, avec un petit peu de réverbération. C'est intense. C'est tout cas, j'entends ça, puis je me remets en question. Oui. Je me pose la question sur mon identité proche. Oui. Bref. Parce que, tu sais, toi, t'es un poète, des fois, t'as écrit des livres, mais as-tu été capable de faire ça, toi? Jamais. Jamais. J'ai pas ce talent. Faire rimer trou de pète, calinette et nettoyage de carpettes. C'est fort. Excusez-moi, mais c'est pas quelqu'un qui a juste ouvert un petit dictionnaire de rimes, là, puis qui... Ça s'appelle du talent, Benoît. Du talent, de l'inspiration. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, s'incliner devant le talent? Parce qu'elle était peut-être pas douée pour la politique, mais tabarnouche qu'elle est douée en culture, quand même. C'est bon, c'est bon. Tu sais, on s'entend, tu sais, Gaston, Miron, ici. Oui. Puis, euh... Lucien Francaire, pas loin. Néligan. Oui, oui. Puis, quelque part, en haut de ça, là, comme ici, là. Entre les deux, Francaire, quand même. Francaire en a écrit des beaux, aussi. Des beaux, pas. Lucien. Lucien. On salue Lucien. Absolument. Oui, oui. Non, mais attends. Il y a Michel Lalonde. OK, Gaston, Miron. Puis, quelque part, en haut, là... Monte sur la chaise. Pour Catherine Dorion, monte. J'ai mis mes talons hauts aujourd'hui. Si je monte sur la chaise, je risque de tomber. Ah, j'en fais pas ça. Ça suffit de se mettre en spectacle, là. Ça suffit de se mettre en spectacle, Benoît. Je le propose. Je l'impose pas. OK, je vais me mettre en spectacle. Sur la table. Sur la table pour Catherine Dorion. Vas-y, vas-y. Ah, mon Dieu, qu'est-ce que tu me fais pas faire? Vas-y. Pour Catherine Dorion? Attention, t'attends. Catherine Dorion, elle, là, là. Elle, là, en haut, là. En haut, là. Est-tu correct? Oui. OK, blesse-toi pas. Ah, mais je pue, je pue. C'est une petite poulette du printemps. Tu me fais faire des affaires. Mais je pense que l'hommage est mérité. L'hommage est mérité. Et elle nous dit, bon, à quel point ça a été difficile pour elle en politique. Qu'elle retourne donc maintenant à ses amours. Et inclinons-nous devant le talent. Parce qu'elle va monter une pièce de théâtre. Elle va remonter sur scène en 2024. Ça va être fort. On espère. On peut-tu juste avoir le petit bout, un petit bout, Tristan? Juste le petit bout sur la plot, quand même. Un autre. Un retour sur la plot. Ah oui, Tristan. T'es capable. Ah, OK. Bon. OK, bref. On va l'avoir. On va l'avoir un petit peu plus tard. Mais c'est ça. On le fera jouer demain. On l'aura prévu pour demain. Bref, Catherine Dorion, la poétesse qui retourne à ses origines, qui retourne à ses racines. À son talent premier. Un talent brut. Qui va servir le Québec. Qui va servir le Québec. Parce que les gens vont se soulever. C'est ça qu'elle veut. Que le Québec se soulève, portée par la voix d'une de ses plus grandes poétesses. Je suis une plot de panneaux publicitaires. C'est ça. Merci, Sophie, de nous ramener à l'ordre au niveau culturel. On en avait besoin. Moi, je suis toujours là pour toi, Benoît. Je le sais. Toujours. Je le sais. Je m'en fie sur toi. Merci, Sophie. On t'écoute à 2h30. Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en balado dans la section radio de l'application Cube ou du site cube.ca. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501